coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end alors je vous remercie toutes pour l'anniversaire de mes filles ça s'est bien passé on a mangé un bon gâteau que j'avais fait je mettrai sur mes réseaux en photo sinon vous me trouvez facilement sur instagram et puis voilà ça s'est bien passé ma miniature je vois qu'elle a quand même plus donc je vais la continuer aujourd'hui je mettrai la vidéo demain si demain on fera la cheminée un bas si je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin si parce que j'ai pris une journée de retard vous savez que je suis créador et qu'elle fait beaucoup de choses des fois par palier elle nous fait cinq ou dix vidéos avec des enveloppes de récupération ou pas on peut prendre des enveloppes neuves si on n'a pas d'enveloppe de récup donc j'ai fait la pochette c'est un insert pour mettre dans un junk journal voilà donc je vous montre déjà à l'extérieur moi j'ai fait des points de couture comme ça j'aime bien voilà et à l'intérieur c'est comme ça donc j'ai fait aussi de la couture voilà des petites choses ça c'est du scotch coloré vous avez fait le tuto sur sa chaîne donc voilà donc on a une pochette ici une pochette ici et une pochette ici voilà donc je viendrai la décorer quand je m'en servirai dans mon junk parce que je verrai ce que je vais mettre dessus là j'ai collé des étiques deux étiquettes là aussi là j'ai de nouveau fait de la couture sur les pochettes je me suis bien amusée donc voilà ma pochette mon insert pour mon junk si alors ma fille qui est venue fêter son anniversaire si a été passée à action et elle m'a trouvé trois miniatures maintenant il m'en manque deux bah si elles viennent de sortir sur le site alors je sais pas quand est-ce qu'on va les avoir donc je vais vous baisser bah si je vais vous baisser ça sera plus pratique hein si donc voilà donc j'ai déjà celle ci la flower boutique alors évidemment la couleur c'est orange ça me plaît pas du tout elle n'aura pas cette couleur là ça c'est sûr donc c'est une boutique de fleurs alors c'est vrai qu'on fait une équipe les petits fleurs c'est pas évident mais moi depuis que j'ai fait la comment on dit la serre j'adore 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 alors on a tout dedans bah si on a tout dedans donc la notice il faut étudier bah si la peinture comment vous dire ça me plait pas du tout en plus c'est de la drouille je veux dire le petit sachet n avec les lumières le petit sachet elle avec des petits accessoires pour faire des plantes on a ce sachet là où on a de la mou non ça c'est de la fausse herbe on a du marron on a des plein de choses bah si alors là dedans dans le sachet là c'est plein de comment de papier crépons de tout genre de chose pareil pour faire des fleurs donc celui-là est bien plié ça va on a tout le bois bah si j'ai pas ouvert alors le pinceau bah comme d'habitude vous voyez comment ils les mettent dedans résultat les poils ils sont tous tordus mais bon c'est pas grave je ne sers pas de cela de toute façon on a du rhodoïd ça c'est pour faire le toit il est déjà prêt découpé ça c'est bien et puis on a les petits bouts de papier qu'on va s'amuser à venir découper bah si ainsi surtout quand vous achetez une maquette regardez bien parce qu'en bas c'est marqué par exemple là c'est 1 sur 5 donc vous avez 5 feuilles donc regardez bien si vous les avez toutes moi j'ai vérifié ah bah si j'ai vérifié dès qu'elle est arrivée parce que sinon ça repartait au magasin je vous le dis tout de suite parce qu'il y en a marre de se faire avoir ainsi bah si je veux dire et puis c'est tout hop et là voilà on commence à avoir beaucoup de gabarits c'est des gabarits pour faire les feuillages tout ça et puis la dernière qui est celle ci alors ça c'est des gabarits 1 et pas des trucs à coller et des trucs qui vont nous servir à découper notre papier crêpons notre tissu je sais pas trop ce qu'il ya dedans encore j'ai pas examiné plus que ça donc voilà pour celle ci alors moi j'aime bien elle est très belle sauf la couleur ah non la couleur c'est pas possible non j'aime pas l'orange et puis là c'est du orange vraiment donc non elle va changer de couleur ça c'est sûr donc ça c'est pour la flower boutique j'aime bien si elle est jolie hein sinon hein mais elle sera pas en ce couleur là non ensuite elle m'a trouvé le quatre cafés alors ça j'adore c'est le café pour chat alors j'aime beaucoup bon la couleur là ça me va on verra la peinture dedans si ça va pas j'en trouverai une approximative donc toujours la notice toujours la lumière et de quoi faire le lustre je pense un petit sachet comme ça avec des petits pompons des petites perles et tout c'est plus mignon un petit sachet comme ça avec des végétaux le sachet on a trois peintures différentes alors je sais déjà d'office que la blanche je l'utiliserai pas parce que c'est ça va pas je verrai pour les deux autres je verrai je verrai hein bah si hein là on a tous les bouts de bois là vous voyez par contre le pinceau ils l'ont bien mis voilà après on a toutes les petites feuilles bah si et là c'est 1 sur 6 vous voyez en bas là 1 sur 6 donc faut 6 feuilles bien regarder celle ci bon bah c'est plein de choses à découper un bah oui c'est plein de choses à découper on va faire regardez ça va être joli dedans j'aime beaucoup regardez ça c'est pas mignon ça va être très beau puis moi j'adore les chats vous savez j'en ai trois voilà ça et la 6 alors on a des trucs à découper mais on a aussi des un petit peu de gabarit il n'y en a pas beaucoup dans celle ci c'est bien c'est bien c'est bien donc il n'y a pas de rhodoïd dans celle là donc à voir à voir si moi j'en inclue pour la fermer ou je verrai vous savez on peut faire des transformations moi j'essaye de faire alors pas toujours quasi identique non parce qu'il ya des fois je change des trucs change des trucs de place ou je montre autrement bref donc ça la couleur là ça me va à peu près un peu près après on verra ça me plaît pas bah je changerais aussi la couleur et la dernière celle ci elle me plaît beaucoup parce que c'est une miniature à étage alors celle là c'est pareil elle ne restera pas dans cette couleur là non je vous dis pas la couleur que je vais faire je vous la ferai monter mais pas tout de suite c'est toute celle de noël à faire avant donc pareil on a les petites choses voilà on a des petits cailloux on a ceci alors c'est plus sur le thème japonais un japonisant j'aime beaucoup voilà la peinture alors pas du rouge et pas du bordeaux je sais pas ce que c'est mais bon c'est pas non j'aime pas trop donc je pense que je la changerais voyez le pinceau là il est bien mis donc on a toutes les petites planches et on a ça c'est pour faire le toit c'est du papier ondulé en fait c'est du carton ondulé ça c'est pareil je pense que je repeindrai ça et comme je vous dis dans le grand sachet là il y avait le papier crépon et tout mais il était quasi en boule et tout alors j'ai tout sorti j'ai tout remis bien voilà je le mets au fond avec le truc dessus comme ça ça reprend un peu ses formes parce que franchement on le voit voyez et il est moins il est beaucoup moins froissé depuis que je l'ai mis ouais ils mettent ça dans les sachets n'importe comment et là on a cinq feuilles voyez un sur cinq donc on a ça on a ça non mais c'est joli hein j'aime beaucoup hein on a celle là on a ça on a des gabarits alors ça c'est pour faire les toits pas si vous verrez bien voilà ça c'est pour les toits donc on viendra découper dans les plaques ondulé là faire le toit mais bon celle ci de toute façon avant même que je l'aille dans les mains je me suis dit si je la trouve que j'ai la chance de la trouver je me suis dit non la couleur restera pas comme ça mais il faut j'ai acheté la peinture qu'il faut on en reparlera bien sûr on en reparlera pour l'instant je suis sur mes maquettes de noël pour ceux qui ont regardé la première vidéo bah j'ai peint mes petits meubles qu'on a fabriqué ensemble et puis après là on va attaquer la cheminée oui la cheminée alors je me suis avancé sur certaines choses parce que on trouve faut le faire en plusieurs exemplaires donc moi je les ai déjà fait excusez moi je suis il ya un peu de vent je suis sortie parce que j'ai fait une note voilà parce que quand on fait de la peinture tout ça on a des cheveux longs c'est pas trop compatible non donc voilà sur ce moi j'ai passé un bon week-end aujourd'hui bah il fait beau après on va voir la température mais c'est beau donc c'est agréable et puis voilà donc il me manquera les deux nouvelles miniatures c'est à dire le salon de coiffure et la boulangerie j'espère pouvoir les trouver j'ai trop hâte alors je sais il ya eu les boucs aussi un mais les trois boucs qui sont sortis cela je pense pas les prendre parce que voilà ça fait beaucoup là si j'arrive à trouver la boulangerie et sa grande coiffure je suis trop 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 contente mais apparemment je n'ai pas encore vu sur les réseaux donc je ne fais pas je ne sais pas donc voilà sur ce mes amis ben c'est la petite vidéo du jour pas grand chose et puis moi cet après midi je vais faire ma vidéo maquette que vous aurez demain matin alors ceux qui regardent la maquette dites moi si vous voulez j'en mette une tous les jours parce que vous êtes en train de la faire aussi vous voulez que ça soit prêt pour noël ou une tous les deux jours dites moi parce que je suis un peu voilà je vais pas plomber seulement avec des miniatures mais bon moi quand je commence j'aime bien j'aime bien les faire parce qu'après les meubles voilà on n'a pas la structure tout ça donc ça traîna ça un peu bas si je sais pas si vous verrez attendez là il ya mon tapis vert de découpe et tout dessus il ya tout ce que j'ai peint il ya les petits meubles ils sont ailleurs mais ça vous pourrez pas les voir j'ai mon congélateur que juste à côté de moi je les ai peint donc c'est en train de sécher bien sûr voilà et puis bah c'est pour cela je vais arrêter mon blabla un bassiste a été défilé ben si et bien je vais vous faire des gros gros bisous un merci d'être là bienvenue à nos nouveaux amis ça me fait trop chaud au coeur trop trop plaisir trop contente voilà et puis je vous fais des gros gros bisous à passer une bonne journée faites attention à vous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye